Les trois assemblées prévues par notre Constitution ont été invitées. Deux d'entre elles sont représentées par leur présidente et leur président. Les forces politiques, les forces syndicales, patronales, les associations d'élus sur notre territoire et l'ensemble de celles et ceux qui représentent le monde associatif. Donc toutes celles et ceux qui font. Et l'objectif pour moi de ce Conseil national de la refondation, c'est d'abord, au fond, de bâtir du consensus sur la situation de la France et son avenir. Nous sommes dans une situation qui est historique, une guerre en Europe, des difficultés énergétiques, une inflation qui remonte, des défis immenses comme celui de la transition climatique, des engagements qui ont été pris à la présidentielle. Et on le voit dans le débat public, on a parfois du mal à se mettre d'accord sur les faits. Donc pour moi, le premier objectif, ça va être celui-ci. C'est aussi pour ça que nous avons convié trois experts. C'est rebâtir du consensus sur là où va le pays. Le deuxième élément, c'est qu'on voit que les grands sujets de transition, j'en prendrai deux, la transition climatique et la transition démographique, le grand âge, créent énormément de tensions dans la société. Tensions sur l'utilisation de l'argent, tensions sur les usages, qui de l'eau, qui des terres et les priorités. On ne peut pas les définir simplement au sein du gouvernement, ni même par des textes de loi. Il suppose de faire coopérer tous ces acteurs. Il suppose, là aussi, de faire parfois maturer ces questions au niveau national et local. Le deuxième objectif, ça va être ça, avec d'ailleurs un travail qu'on va lancer dans les prochains jours, qui viendra compléter la réunion d'aujourd'hui, qui est une très large consultation de nos concitoyens, c'est de remettre les Françaises et les Français au cœur de ces grandes décisions et de prendre en compte toutes les parties prenantes. Mais bâtir les transitions, ça suppose du dialogue entre toutes les parties prenantes, qui ont chacun leur cadre, mais qui sont souvent isolées et qui travaillent séparément sur ces sujets. Et puis le troisième objectif, c'est un objectif d'action. Si on veut changer les choses en profondeur, ce n'est pas des lois et des décrets qu'il nous faut davantage, c'est d'agir sur le terrain. Et c'est donc de transformer notre manière d'agir en remettant les forces vives sur le terrain au cœur de l'action publique. Et il va y avoir à cet égard au moins trois grands sujets de priorité à mes yeux, l'école, la santé et le plein emploi. J'en parlais déjà au recteur, c'est un peu la méthode qu'on a inaugurée il y a un an à Marseille, avec Marseille en grand. C'est-à-dire qu'on veut transformer l'école, il faut permettre aux parties prenantes, celles et ceux qui font l'école, sur le terrain, de définir un projet et de les aider. De mettre les moyens, les facilités, mais de permettre aux enseignants, aux directrices et directeurs d'établissement, aux parents d'élèves, aux périscolaires, aux élus, de se mettre autour de la table et de bâtir ensemble ce projet. Ce que, jusqu'alors, on ne faisait pas. Parce que chacun était dans son silo ou son couloir de nage, choisissez la métaphore que vous préférez. Et donc ça, c'est le troisième objectif de ce conseil, qui est un objectif d'action. Et donc ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on commence ces travaux. On aura ce matin trois intervenants extérieurs qui vont nous permettre justement de caler un peu ces éléments de consensus sur le constat. Et puis qu'on puisse lancer un calendrier de travail pour les prochains mois et les prochaines années. Vous voulez rassembler tout le monde ? Oui. Les oppositions boycottent, beaucoup de syndicalistes ne sont pas là, les participants vous ont imposé le huis clos, et même Edouard Philippe est au Québec. Est-ce que votre montagne n'est pas condamnée à coucher d'une souris ? Alors d'abord, moi je suis résolument optimiste. Et volontaire. Les Françaises et les Français m'ont fait confiance pour la deuxième fois pour agir. Et donc agir, ça suppose de s'armer de courage, de volonté, de bonne volonté. 52 personnes, représentants, forces politiques, syndicales, élus ont été invités. 40 sont là. Les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat, on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté ou que c'est trop vertical ou trop ceci ou trop cela. Une formule de bon sens qui dit que les absents ont toujours tort. Ça vaut pour aujourd'hui aussi. Mais les forces politiques sont représentées quand elles l'ont choisi. Ce qui est le cas de la force politique qui préside. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours comme ça qu'on leur a écrit les dirigeants de ces forces politiques. Les forces politiques, qui est représentées aujourd'hui par une maire. Donc, par contre, celles et ceux qui ont décidé de ne pas être là, c'est leur choix, je le respecte. La porte sera toujours ouverte. Et moi, je pense qu'il faut engager à avancer. Je constate néanmoins que toutes les associations d'élus sont présentes. Qu'une large majorité des syndicats représentatifs sont présents. Donc, ceux qui ont fait le choix de ne pas venir, j'espère qu'ils reviendront parce qu'ils verront qu'on avance. Vous ne regrettez pas que ce soit à huis clos ? Alors, je pense que la clé, c'est d'installer la confiance. J'ai laissé le choix. À partir du moment où il n'y avait pas de consensus sur l'ouverture des débats, je pense qu'on prenait le risque de faire quoi ? Qu'il y ait des postures qui soient prises, que certaines ou certains soient mal à l'aise. Donc, j'assume totalement ça pour que la confiance se crée. Après, là, on est avec les représentants nationaux. Je vous l'ai dit, les débats et surtout les coalitions d'action, on va les bâtir sur le terrain. Là, ce sera ouvert. Et puis, on va ouvrir dès la semaine prochaine une consultation nationale très large qui sera en ligne, qui sera ouverte. Je souhaite qu'il y ait des débats sur le terrain qui puissent être en ligne, qui puissent être ouverts. Tout ça mérite de la transparence, de l'ouverture. C'est plutôt mon souhait. J'espère qu'on y viendra. Mais je respecte cette volonté de bâtir la confiance. Et le huis clos en était une des conditions. Est-ce que vous pouvez se dire plus sur cette consultation que vous annoncez là aujourd'hui ? Ce sont ces mini-CNR locaux ? Elle vient compléter ce qu'on fait là, c'est-à-dire qu'au fond, moi, je veux remettre nos compatriotes au cœur des grands choix de la nation. Celles et ceux qui les représentent, chacune et chacun dans leur légitimité, sont là aujourd'hui. Il faut ensuite qu'on puisse décliner cela. Et donc qu'ils puissent s'exprimer sur ces grands choix, ces grandes transitions que j'évoquais. À côté de ça, sur l'école, la santé, le travail, plus tout ce qu'on définira dans les prochains mois, on va très vite lancer de l'action concrète. Là, ce n'est pas de la consultation. C'est qu'on va lancer de l'action concrète, comme on l'a fait à Marseille, où on va permettre aux parties prenantes de dire bâtissez le projet et on vous aide à le financer, à le mettre en œuvre. On vous redonne du sens, de la capacité à faire et à agir. C'est ce dont nos compatriotes, je crois, ont besoin, en tout cas, ce qu'ils appellent de leur vœu. Il y a déjà eu le grand débat, il y a déjà eu la Convention citoyenne sur le climat pour créer de la déception. Qu'est-ce qui sera différent cette fois ? Je ne partage pas votre point. Je pense qu'il faut constamment innover et regarder en face la demande démocratique qu'il y a. Nos compatriotes veulent être mieux associés, mieux participés, plus décidés. Et dans le même temps, ils s'abstiennent quand même de manière croissante, quelles que soient les élections. Et donc, je vais juste finir là-dessus de répondre. Moi, je pense que le grand débat a permis de faire émerger beaucoup de questions et nous a d'ailleurs conduit à prendre beaucoup de décisions. Donc, je pense que nous en avons collectivement plutôt un bon souvenir. La Convention citoyenne, il y a eu des frustrations qui ont été exprimées par certains, parce qu'on n'avait pas repris la totalité. Mais ça a débouché sur des choses très concrètes, des décisions, un texte de loi, des avancées majeures. Donc, tout ça permet d'avancer, de faire des choses. Pour moi, c'est à nouveau une innovation démocratique, mais c'est surtout une méthode pour travailler ensemble. Les problèmes que nous avons à régler sont de plus en plus complexes et de plus en plus importants. Nous avons des institutions, des structures, mais elles sont en silo et séparées. Et on le voit bien, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table. La transition climatique, si vous ne mettez pas les maires, les départements, les régions, l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi les syndicats, le patronat, les forces associatives, on ne sait pas gérer cette grande transition, parce qu'elle est très complexe, elle a plein d'effets de bord. Donc, je pense que c'est une méthode plus efficace. Monsieur le Président, Julien Chavane et Réfi, est-ce que votre nouvelle méthode prévoit l'organisation de référendums sur certains sujets ? Je n'exclus rien. La Constitution prévoit pour le Président de la République la possibilité, dans un champ qui est défini par l'article 11, de porter des propositions, des textes au référendum. Si le processus que nous lançons aujourd'hui permet de découler sur cela, nous le ferons. Je prends cet exercice très au sérieux, c'est pour ça que je vais y passer la journée, mais surtout qu'il enclenche une série. Et vous le voyez bien, pour moi, ce Conseil de l'Art Fondation, il a une part nationale et il aura des déclinaisons locales. Et il a une part, si je puis dire, d'accouchement collectif, où on doit créer du consensus, où on doit essayer de rapprocher les positions et dire sur quoi on est d'accord et pas d'accord, on en a besoin. Et en même temps, une part d'action. C'est-à-dire qu'il y a des choses, dès les prochaines semaines, on va changer l'école, la santé, grâce à ces déclinaisons territoriales, en bâtissant ces feuilles de route. Donc oui, ça peut débaucher aussi sur des référendums. Monsieur le Président, le sujet de la fin de vie, aura-t-il l'objet de discussions, d'échanges ? Alors le sujet de la fin de vie, qui est un sujet de société majeure et un sujet éthique très profond, nous pouvons l'évoquer au CNR. L'objectif pour moi, c'est que tout peut être évoqué ici. Tout. Mais il y a un chemin qui a été pris et qui a été commencé avec le comité d'éthique qui va rendre ses travaux mardi prochain. J'aurai à ce moment-là l'occasion de m'exprimer, la démarche sur laquelle je me suis engagé lors de la campagne présidentielle, et de lancer une convention citoyenne en propre, mais aussi de faire travailler toutes les forces politiques. Il y a une volonté des forces politiques à l'Assemblée comme au Sénat de se saisir de ce sujet. Et donc j'aurai l'occasion mardi prochain de dire la méthode et comment nous allons scander dans le temps ces travaux pour permettre justement à la société de prendre en compte les évolutions indispensables sur cet immense sujet. Rien n'est simple, mais je crois qu'il nous faut bouger pour plus d'humanité. Monsieur le Président, pardon. Ce serait une convention citoyenne, c'est la forme que vous avez retenue ? Pour les Françaises et les Français. Vous parliez de transparence tout à l'heure. Olivier Véran, dans un livre, présente ses excuses et dit que vous vous êtes trompé sur les masques. Enfin, il dit que nous nous sommes trompés. Est-ce que vous reprenez ça ? Je ne vais pas faire des commentaires littéraires ce matin. Nous sommes au travail et on avance sur l'actualité. J'aurais un dernier mot avant de retrouver les parties prenantes. C'est que nous sommes aujourd'hui à un an jour pour jour du début du mondial de rugby. On est à Marcoussi, qui est aussi le CNR, mais avec une autre signification, cet acronyme. Et je veux ici redire combien nous sommes derrière notre équipe de rugby, ce sport. Dans un an, jour pour jour, nous nous apprêterons, je l'espère, à continuer de débattre, de travailler, d'avancer pour le pays, mais aussi à affronter les All Blacks. Donc, je suis aux côtés de nos rugbymen et de l'ensemble des sportifs. Voilà, maintenant au travail.